Salut boss, bienvenue sur la chaîne Imprime du Cash, sur le groupe Telegram, si tu n'as pas rejoint, rejoins-le vite, on est plus de 300. L'un des membres m'a envoyé sa stratégie et je lui ai promis que je ferai une petite vidéo pour lui dire ce que j'en pensais. Alors il m'a envoyé le lien en message, la page est faite sur FrogTech, ça fait plaisir. Première chose, je vois qu'il n'y a pas encore l'URL personnalisée, ça ne va pas. Ça fait dégueulasse de voir des chiffres comme ça, My FrogTech, on ne sait pas ce que c'est. Je te demande comment ça se passe, FrogTech est un outil pour faire des pages internet, c'est l'outil le plus facile et le plus efficace du marché, c'est gratuit, tu fais tes pages avec. Et il se trouve que j'en suis le cofondateur. Donc tu cliques sur login, là j'arrive sur mon espace privé sur FrogTech, d'ailleurs tu vois mon funnel, avec 69 000 visites ce mois-ci, je suis en perte de vitesse. Ouais non mais le mois dernier j'ai fait un mois exceptionnel. C'est pas la question. Je vais en haut à droite, je clique sur workspace setting et là ça me propose de mettre un nom, j'ai mis jmcorda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je ne configure pas mes noms de domaine, et bien par défaut il s'appelle jmcorda.frogtech. Je te montre, donc je clique dessus et là tu vois ce qui est l'équivalent de ma carte de visite, Jean-Marie Corda, FrogTech Guru, je t'ai dit je suis le cofondateur. Quelques pastilles dans lesquelles je mets en avant mes vidéos YouTube, mon site web, mon télégramme, une petite pub pour Frog et surtout l'URL. En haut là, dans la barre d'adresse, il y a écrit jmcorda.frogtech. Donc il y a mon nom et d'un coup ça inspire beaucoup plus confiance parce que là mon gars sur ta page myfrogtech slash 6415b1, c'est quoi ce truc ? Donc premier truc, tu vas dans ton workspace, tu écris le nom de ta page infinite profit et ça va te mettre à jour le nom de domaine histoire que t'aies un peu moins l'air d'un scam. Ça serait pas mal. Ceci étant dit, avant d'analyser la page, voyons comment tu collectes du trafic. Ah c'est vrai, il faut réfléchir un peu. Tu commences par analyser ton audience ou ta cible, tu t'adresses à qui ? Et une fois que tu sais à qui tu parles, eh ben tu en déduis de comment tu vas leur parler à ces gens-là. Alors lui mon pote, il a une façon d'aller chercher du trafic, tu vas rigoler. Je lis le texte. Je commence à coller des QR codes de mon site de partout. Donc un QR code, si tu sais pas ce que c'est, ce genre de code barre, tu prends ton téléphone pour en faire une photo et ça te propose un lien. Si tu cliques sur le lien, ça t'emmène sur la page. Donc lui, il veut coller ses QR codes de partout, au pôle emploi, arrêt de bus, supermarché, maison close. Dans les maisons close ? Ah là, on rigole. Ben on va en parler du coup. J'ai vu plein de gens scanner des QR codes au pif pour voir ce que c'était. Et j'espère un taux de conversion de 0,5%. Ben pourquoi pas ? Il parle aussi de coller des QR codes à la CAF ou devant le pôle emploi. Ben c'est pas con d'aller cibler les endroits où tous les esclaves attendent, n'ont rien à foutre, et quelque part désespèrent un peu de pas avoir de fric. Donc évidemment, ma suggestion, c'est d'avoir plusieurs pages. Une page qui cible les dalleux de la CAF, une page qui cible les parents d'élèves, une page pour les maisons close, etc. Et d'ailleurs, sur le QR code, il pourrait y avoir quelque chose d'amusant. Genre devant le pôle emploi ou la CAF, tu mets un truc genre « fuck la CAF ». Genre on va se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Ils vont vouloir scanner. Ils sont enragés parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous, parce qu'ils sont à la bourre. Quand tu vas à la CAF, c'est souvent qu'il y a un problème. Et du coup, un QR code qui dit « fuck la CAF », peut-être t'as envie de cliquer dessus. Bah tiens, on va s'amuser, je vais dupliquer mon tunnel corde à cash, ça y est, c'est fait. Le tunnel normalement sur lequel je convertis mes investisseurs, on va l'appeler « fuck CAF », avec un dollar sur le U, c'est marrant. Donc là, je vais sur la première page, je change le titre « fuck CAF ». Voilà, je change le sous-titre. Ils t'ont encore coupé tes allocs ? Là, tu touches l'audience directement au cœur. T'as plus de quoi de payer ton KFC, c'est pas mal aussi. Mais on va pas aller dans la provocation et se contenter de « touche deux fois plus » et s'en faire la queue. Là, tu rajoutes une petite image. Bon, là, je fais l'artiste, je tente des trucs sur Photoshop. Je retourne sur « frog », un petit « drag and drop ». Et voilà, magnifique. Quoiqu'un peu gros, je modifie la taille. Voilà, là, on est bien. Là, le client, il arrive, il se dit « ah, ça me parle ça ». On change le sous-texte. Imagine, toucher un mois d'alloc, mais tous les jours. Tu soulignes pour mettre l'emphase, tu centres le texte. Et voilà, là, c'est beau. Et si tu sors du page builder pour revenir dans l'admin, je clique là sur le lien pour voir ma page. Pour le nom de domaine, j'ai choisi « corde à cash slash CAF ». Et regarde tout simplement une page magnifique dans laquelle je m'adresse directement à l'audience. « Fuck CAF ». Non, mais vraiment, ça attire la curiosité. Imagine, toucher un mois d'alloc tous les jours. Bon, bah, le mec, ça lui parle. Là, il y a la méthode. C'est une petite vidéo dans laquelle je monte des profits. Tu n'as qu'à faire pareil. Soit tu la reprends, soit tu fais ta vidéo à toi. Il n'y a pas de souci. Tu vois, des trucs de singes comme ça, dans lesquels tu montes des bagnoles, des montres, des pétasses qui dansent. Les trucs que les gens veulent. Et directement, je monte les stratégies. Voilà. Quand le mec, il clique dessus, on part sur une explication sérieuse et transparente. Parce qu'ici, on ne fait pas du scam. Donc, on vend des stratégies avec des vrais traders. On peut suivre les trades en temps réel. Je vous montrerai plus tard comment ça marche. Et il y a un tuto pour s'inscrire sur le broker et se connecter à la stratégie. Et du coup, toi, membre de ma communauté, tu nous as fait quoi ? Regarde cette page. « Infinite profit, le copy trading stop l'inflation ». Tu t'adresses à qui ? Tu le sais ? Non, tu ne le sais pas. Ou alors si. Tu t'adresses à des mecs qui sont en galère à cause de l'inflation. Mais il faut que tu cibles plus ton audience. Il faut que tu te mettes une grosse en-tête de page avec un titre qui parle aux gens que tu cibles. Et fais 3-4 pages, ce n'est pas grave. Pour cibler différentes audiences en fonction de là où tu poses ton QR code. Et sur chaque QR code, tu mets un petit titre ou une petite image qui va avec pour attirer la curiosité. Tu veux un truc pour attirer la curiosité ? Une meuf. Tu mets une meuf, un prix, un QR code. Alors là, tu as tous les connards de la terre qui cliquent dessus. Non, mais certifié. Et tu les emmènes sur une page qui, au lieu de parler de l'inflation, lui dit « Elle, c'est Natacha. Tu peux la rencontrer sur tel website pour 200 dollars de l'heure. » Donc, tu mets ton lien d'affiliation pour le site d'escorte. Il n'y a pas de souci. Tu fais un billet en plus. Et en dessous, tu déroules pour expliquer comment les gagner, les 200 dollars. Comment les gagner ? Tu fais un dépôt sur des solutions d'investissement automatisées. Et tu fais des profits. Et c'est à peu près ce que tu expliques sur ta page. Là, juste après avoir parlé de l'inflation, tu nous offres un petit paragraphe pour expliquer que la vie est plus chère. Sans déconner, ce n'est pas terrible. Enfin, ce n'est pas très original, quoi. Et ce n'est pas très ciblé. Mais il n'y a pas besoin de faire original. C'est OK. Il faut juste taper dans le mille. C'est-à-dire trouver les mots, trouver les designs qui vont parler à ta cible. Et là, directement, tu passes sur le tuto. Mais c'est beaucoup trop tôt. Il ne faut pas faire ça. Je vous ai fait des templates. Ce n'est pas pour rien. Ce que j'appelle des templates, c'est des pages déjà faites avec une structure. Copiez-les. Et quand je vous dis copiez-les, est-ce que vous réalisez à quel point c'est simple sur FrogTech ? Je reviens dans l'admin. Je clique ici sur la partie funnel. Moi, j'ai déjà plein de funnel. Mais imaginons, je veux en faire un nouveau. Je fais Create a new funnel. Si je clique Start from scratch, ça crée un nouveau funnel vide. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux un funnel dédié à l'affiliation marketing. Je scroll. Et là, RoboForex, affiliation template. Petite preview. Et là, imprime du cache. Il est là, le template. Donc, je clique sur Use this template. Je vais le mettre à jour, d'ailleurs. Il y a des trucs qui ne vont pas dessus. Mais une fois que je suis sur le template, je peux aller dans Settings pour choisir le nom de domaine. Tu descends un peu. Ça se trouve ici, Domain. C'est le nom de domaine. Tu cliques sur Use my Frogspace domain, ce qui est jmcorda.frogtech. Et ici, ce qu'on appelle le slug, ça va être le nom de la page. Et en l'occurrence, c'est la page pour la CAF. Je clique sur Apply. Et là, tu vois le nouveau nom de domaine, jmcorda.frogtech.caf. Ça s'est mis à jour en haut aussi. Je vais dans Steps, parce qu'il y a des étapes sur les tunnels. Si je clique sur l'œil, je vois une preview de la page. Ok, donc de base, elle apparaît comme ça. Et comme je t'ai montré tout à l'heure, je peux la modifier, mettre l'image que je veux, tout changer, changer les liens. Il faut aussi que je clique sur Enable Live Funnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre la page en public. Parce que là, si je clique, ça me dit la page n'est pas trouvée. Oui, elle n'est pas encore publique. Donc, tu cliques sur Live. Boum, ça y est, Live Funnel. Et là, si je reclique dessus, la page est publique. Et tu vois le nom de domaine, jmcorda.frogtech.caf. Bref, revenons sur la page de l'élève. Lui, il balance le tuto direct. Non, le client, il faut d'abord le convaincre avant qu'il dépense l'énergie nécessaire à suivre un tuto de 10-15 minutes. Jamais il va suivre le tuto. Pourquoi ? Parce qu'il a été convaincu par ses 5 lignes ? Non, mais tu délires. Ça ne marche pas comme ça, la vente. Il faut d'abord faire une vraie page. Et la conclusion de la page, ça ne serait même pas de lui proposer une stratégie, c'est de l'amener sur un groupe Telegram. Moi, c'est ce que je fais. J'envoie tout le monde sur un groupe Telegram, ici, où je montre les profits de la semaine ou les profits au jour le jour. Les pertes également. Tu vois, ce jour-là, c'était terrible. Moins 613 dollars. Mais j'assume, parce que la semaine, c'est fini en positif. Là, c'était une petite journée, plus 107 dollars. La veille, plus 193, c'était cool. L'avant-veille, on avait fait 400. Et à chaque fois, il y a des commentaires. Et c'est parce qu'il y a des commentaires comme ça que la clientèle prend confiance, se dit « Ah, c'est pour de vrai. C'est pas un scam, c'est pas un Ponzi. Il y a des vrais gens qui mettent de l'argent, ils ont des profits. Et pourquoi pas moins ? » Et là, ça les motive. Ça les motive à quoi ? A cliquer sur un des liens, genre le lien Nico Lefou, c'est un des traders. C'est un trader risqué, c'est pour ça qu'on l'appelle Nico Lefou. L'investisseur arrive sur cette page. Et là, il y a un tuto. Mais il va suivre le tuto parce qu'il est déjà convaincu. Et pour être convaincu, il a suivi tout un process. Il a vu un QR code dans la rue. Puis, il est tombé sur une page qui a attiré sa curiosité. Cette page l'a convaincu d'aller sur un groupe Telegram, comme celui-ci. Et à force d'être sur le groupe Telegram, il s'est dit « Ok, je vais suivre une des stratégies. Et ça veut dire que je vais investir mon temps, mon énergie et de l'argent pour suivre un tutoriel et déposer de l'argent sur une solution d'investissement. Mais si tu sautes les étapes, tu convertiras personne. Donc, fais le boulot. Sautes pas les étapes comme ça. Dans le lien en description de cette vidéo, il y a un groupe qui s'appelle Imprime du Cash, dans lequel je fais de la pédagogie. Et je vous donne tout le contenu pour remplir vos groupes Telegram. Et ce qui marche aussi sur Twitter, vous pouvez utiliser le même contenu pour faire un groupe Twitter. Ces groupes sont absolument nécessaires pour chauffer l'audience et qu'ils vous fassent confiance. Et dans ce groupe, tu as les pages avec mes tutoriels pour apprendre à faire la distribution. Tu vois ici, il y a un lien. Ce lien, il ramène vers cette page Imprime du Cash, dans lequel il y a le tuto que je te montrais tout à l'heure. Prends le temps de le lire. Ce tuto, tu apprends à faire de la distribution. Et toi là, avec ta page, tu n'as pas respecté les principes élémentaires qui te permettraient de faire de la conversion. Tu as tout mis d'un coup. Donc, il y a le tuto. Ensuite, il y a tes stratégies. Tu proposes Bonus Maxi, Bonus Gold, Pantera, Toro, Scorpion, The Other Future. Tout ça, ce sont des copies trading. Certains que je connais, d'autres pas. The Other Future, je suis dessus également. J'aime bien. Pantera, j'avoue que je suis curieux. J'ai vu les résultats il n'y a pas longtemps. Il a fait 22 000% en un mois il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une dinguerie absolue ce truc. Mais il y a sans doute moyen de cramer rapidement. Donc, sur le groupe, on ira analyser tout ça, voir si ça vaut le coup. Une de ces stratégies est peut-être que l'une d'entre elles, je la rajouterai à ma propre répartition. C'est-à-dire ma liste de stratégies. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il va falloir respecter un petit peu les règles du marketing. J'allais dire, si ce n'est pas le cas, forme-toi. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, forme-toi. Il y a le lien en description. Mais ça reste positif. Il y a de la motivation. Il y a de la créativité. Si tu poursuis tes efforts, tu feras de l'argent. Améliore tout ça, je continuerai de te filer des conseils. Et sur les prochaines fois, je ferai des études de cas sur les autres membres de groupe. Salut, bosse bien.